Coucou mes petits anges donc comme vous pouvez le voir ça y est là ça va être une vidéo dédiée à notre jardin donc j'espère que ça vous plaira bon je vais vous en parler dans quelques instants vous allez voir donc bien sûr il n'y a pas toutes les fleurs comme vous pouvez le voir ça aussi je vais vous en parler dans quelques instants mais voilà je vous montre vite fait et après vous aurez tout 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 en détail et des vidéos en différé puisque je ne peux pas tout faire il y a quelqu'un là haut d'ailleurs ici c'est la petite chatte des voisins qui me rend tous les jours visite j'espère que je vais pouvoir vous la montrer voilà bonjour à tous mes petits anges nous voici dans une nouvelle vidéo dédiée à un peu tout ce qui est décoration de ma maison alors la dernière fois je vous ai fait découvrir mon petit chez moi enfin surtout la partie du bas voilà et là maintenant je vais vous faire découvrir le jardin ça y est mon petit jardin notre petit jardin et surtout Jonathan puisque c'est surtout lui qui a fait ce très joli jardin que vous allez voir la décoration surtout tout ça au niveau de la décoration puisque vous savez qu'il est paysagiste donc il a refait c'est dommage que je n'ai pas le avant après il n'y a que sur Instagram si vous me suivez qu'il y a très longtemps que j'avais mis avant après du coup là je vais vous montrer actuellement le jardin comment il est beau c'est un petit jardin qui fait 17 mètres carrés mais qui est voilà qui est joli alors après vous allez voir il y a énormément de plantes voilà il a mis beaucoup de plantes on se croirait dans la jungle vu tout ce qu'il y a donc je vais un peu vous parler de toutes ces plantes vous dire donc beaucoup de ces qu'on les a achetées comme d'habitude mais aussi ce que c'est parce que si jamais ça vous plaît elles vous plaisent voilà vous pourrez comme ça chercher dans des jardineries ou autre également alors vu que c'est très très compliqué d'avoir les fleurs qui s'ouvrent toutes les plantes les fleurs qui sortent en même temps j'ai fait des petits montages à des moments vous allez avoir des petits montages suivant la floraison parce qu'il y a déjà des petites vidéos que j'ai dû tourner auparavant parce qu'actuellement vous allez voir il n'y a plus de fleurs donc voilà pour que vous voyez un peu et si jamais je n'ai pas pu faire je vais vous mettre la photo à côté de la vidéo pour que vous voyez à quoi la plante ou la fleur ressemble voilà pour vous montrer un peu tout ça voilà donc j'ai hâte de vous montrer par contre il y a déjà beaucoup de moustiques je me suis déjà fait piquer à l'instant déjà quand je suis allée dehors génial donc je pense que quand je vais tourner je vais me faire encore piquer davantage après vous c'est pas grave voilà donc j'espère que cette vidéo vous plaira et que le petit jardin vous plaira également alors je pense qu'il n'y aura pas grand chose en son cette fois-ci dans la maison ça va il y a beaucoup d'objets on peut faire du bruit là dehors ça va être un peu plus compliqué je m'excuse déjà si jamais vous entendez des bruits extérieurs déjà j'ai les voisins qui sont peut-être pas là donc ça ira mais c'est au niveau des voitures tout ça puisque j'ai la route pas loin donc désolé si ça vous dérange mais voilà j'avais envie de faire cette vidéo donc c'est compliqué c'est vrai à faire dans le jardin mais voilà donc maintenant découverte de notre petit jardin et voilà donc j'ai un peu modifié vous allez pouvoir voir j'ai mis la petite table je vais vous montrer quand on peut manger dehors j'adore et ici il faut dès que je mettrai en garage parce que c'est vrai que ça prend de la place mais quand on en a besoin je le sortirai le petit barbecue un jeu barbecue voilà tout que j'ai monté en mai la semaine dernière je suis très heureuse donc c'est parti maintenant on va commencer de suite avec les la petite vidéo donc de ce jardin donc ça y est c'est parti on commence cette vidéo avec ce petit coin ici alors je vais juste déjà vous dire que ça c'est déjà une petite vidéo que j'avais tournée déjà avant parce que déjà il y avait la chatte des voisins donc la petite Lily elle s'appelle Lily toute mignonne voilà elle nous regarde donc je vais vous montrer de suite les petites fleurs autour et voilà là nous sommes donc actuellement vous voyez donc qu'elle est partie de Dupot qui était ici voilà et là malheureusement donc elle est même partie de mon jardin donc vous ne la verrez pas vous l'avez juste vue juste avant heureusement donc je vais vous montrer de suite donc je suis désolée oui on entend les voitures aux alentours on entend tout je l'entends de suite donc c'est parti ce bruit est quand même pas mal je trouve on dirait un ananas alors ceci ceci est un yucca je vous montre voilà avec des épines comme ceci c'est très joli s'il s'agit d'un yucca rostrata un yucca rostrata voilà alors ça c'est bien parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup l'arrosé et en plus il s'agit d'une plante qui peut convenir à jusqu'à moins 20 degrés donc c'est quand même pas mal alors attention parce que ça pique vous voyez donc c'est très joli en déco mais c'est vrai que pour une plante quand il y a des enfants tout ça les animaux ça va parce qu'elle ne se pique pas mais c'est vrai qu'avec des enfants c'est pas dangereux parce que franchement ça pique mais je trouve que c'est très très beau vous voyez c'est vraiment une très très jolie plante voilà donc le yucca rostrata alors ça on l'a acheté à Toulouse dans une petite jardinerie une petite jardinerie vraiment vraiment pas mal parce qu'ils font des prix incroyables franchement pour des plantes comme ça qui sont très chères parce qu'en fait c'est des stockages qui reçoivent mais sont magnifiques vous voyez donc elle est très belle et on l'a pas eu chère parce qu'en fait on en a acheté plusieurs donc ça fait des prix ça s'appelle Bax plant ils font toujours des arrivages et franchement c'est très très bien les gens sont très gentils ils conseillent très bien et voilà vous voyez vous allez voir après parce qu'on a une autre plante qui est magnifique qui vient du même endroit donc yucca rostrata et on l'a acheté à Bax plant les petits pots que vous voyez ça vient souvent de Truffaut voilà donc voilà pour cette plante ensuite je poursuis avec celle à côté là c'est bien parce que ça a poussé alors et d'ailleurs il était dans la vidéo mais je l'avais filmé pour ça mais je suis contente parce que vous pouvez voir il en reste toujours vous voyez donc c'est top alors cette plante qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? c'est un cnifovia un cnifovia donc c'est sur le nord aussi de tisom de satan tisom de satan donc vous voyez ça fait plein de petites serbes il y en a plusieurs dans le jardin et c'est la seule qui a poussé c'est dommage parce que c'est celle qui est jaune parce que souvent si vous regardez sur internet elles sont magnifiques il y a du jaune comme ça mais il y a aussi du rouge ça fait des très très jolies dégradées donc voilà on dirait les petites clochettes donc là il y en a une une qui a séché malheureusement il y en avait une autre ici qui commence à pousser et il y en a une qui est en bas mais qui a la pointe qui a cassé voilà donc le disons de satan qu'il y faut bien voilà très très jolie alors celle-ci on l'a achetée à donc toujours à Toulouse puisque tout est de Toulouse on l'a achetée à Espace Vertulanguedoc Espace Vertulanguedoc moi c'est un peu pépinériste mais j'adore moi c'est maintenant là où je vais souvent j'aime pas les chaînes et là vraiment c'est elles sont magnifiques les plantes et il y a du choix tellement qu'il y a du choix voilà voilà ok je poursuis avec un objet que j'aime c'est mon petit ouais à moi où j'aime me relaxer mon petit fauteuil en oeuf où j'adore être voilà quand il y a les beaux jours donc il vient de nature découverte et moi j'adore y passer mon temps voilà donc on est tellement bien c'est tellement agréable surtout maintenant ce qui fait bon et c'est tellement agréable parce que c'est qu'il y a un petit petit cousset je m'assure regardez parfait voilà petit cousset ah bon petit cousset rouge j'aime car il n'y a pas le soleil dessus ouais ben quand on est ici qu'est-ce que il y a des petites fleurs que vous allez voir ici plantes il y en a beaucoup là-bas je ne peux pas aller après il s'agit d'un petit en ce moment bon maintenant si je m'approche un peu plus près pour essayer de faire du bruit du tapping vous voyez avec la chaîne ça c'est tellement béleux on est tellement bien dedans nature est découverte ou après il y en a un peu partout ici c'est ce que je vous montrais donc toutes ces plantes qui poussent très bien donc il s'agit de Phytosporum et il y en a énormément là-bas voilà donc toutes ces plantes aussi elles viennent d'Espace Vert du Languedoc voilà ensuite je poursuis avec ce grand grand cette grande plantice jamais vous savez pas ce que c'est c'est là que je vais vous mettre une petite photo à côté voilà pour que vous voyez à quoi ça ressemble quand vous voyez quand alors l'année dernière en fait on en a eu des fleurs c'est pour ça que là cette fois cette année on n'en a pas eu pour le moment peut-être l'année prochaine c'est dommage qu'il n'y en ait pas parce que c'est magnifique vous voyez comment c'est il s'agit d'un Strelitia Reginae ou alors oiseau du paradis voilà oiseau du paradis vous voyez que ça déforme tout oiseau quand c'est un fleur vous voyez encore des petits qui poussent voilà donc vous voyez désolé pour le bruit des voitures mais je ne peux pas faire autrement donc voilà mais en tout cas il a énormément poussé celui-ci on l'a acheté à la jardinerie tout douzaine ça s'appelle comme ça vous voyez donc grandes fleurs grandes tiges donc notre petit Strelitia voilà ensuite je poursuis avec ici et là aussi je vais vous mettre la photo qui est un peu loin d'isoler mais voilà ici j'aime beaucoup il s'agit d'un aloe un aloe vous voyez et normalement on a la fleur qui pousse et qui est rouge comme vous pouvez voir sur la photo voilà j'aime beaucoup on dirait un cactus c'est pareil aloe cactus tout ça voilà très très mignonne celui-ci je crois que c'était pareil c'était oui c'était à espace vert du Languedoc tout sont quasiment tout vient de voilà ici qu'est-ce que c'est vous connaissez elles sont en train de pousser elles vont toutes s'ouvrir et je suis désolée encore une fois parce que elles sont pas ouvertes j'aurais tellement voulu qu'elles souffrent parce que c'est pas joli du coup c'est dommage mais tant pis alors en fait qu'est-ce que c'est il s'agit d'une agapante voilà on en a ici des petites et ici des grosses il y en a qui me posent aussi voilà et en fait si vous voulez donc vous voyez ici elle commence à s'ouvrir je vais vous mettre aussi la photo à côté c'est très beau parce que c'est violet des petites tiges voilà là ça arrive voilà on est en juin d'habitude c'est mai juin donc ça va être juin juin juillet du coup plus vers 20 du mois de juin et là donc elle s'ouvre et ça va faire des très jolies fleurs violettes donc je vais vous mettre la photo pareil pour que vous voyez à quoi ça ressemble c'est tellement vert j'adore donc pour vous montrer à côté on passe dans ce petit d'espace que j'en attends en fait vous voyez avec donc déjà il nous a tout mis vous voyez les panneaux occultants qui sont très bons ensuite c'est lui donc qui a tout fait qui a mis également au milieu ceci pour mettre une plante grimpante vous voyez de chaque côté oui pareil il avait recoupé tout ça et en fait il a tout fini en bois moi j'ai rajouté mes petites quillemes je rajoute quelques petites déco mais après au niveau des plantes tout ça on les choisit parfois ensemble mais voilà vous voyez donc tout ce bois c'est lui qui a fait avec ceci moi j'adore vous voyez comment c'était avant à la pente vous voyez elle est plus grosse et voilà ici là nous avons c'est la même chose que vous avez là où c'était le mais j'ai oublié quand même le disant de Satan vous voyez ça n'a pas poussé on en a un autre là qui pousse mais qui n'a pas encore non plus les fleurs tant pis voilà et là tout ça les vitosporums vous voyez il y en a partout 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 donc en fait même le carrelage vous voyez c'est ce que je vous disais c'est le carrelage comme on a à l'intérieur de la maison on a remis du carrelage après il avait fait des petits graviers noirs il avait mis beaucoup de pierres parce qu'il aime ça les bannons il avait le chien on a planté parce qu'on a beaucoup de plantes dans le pot parce qu'on n'a pas de terre chez nous qui est bonne donc c'est très compliqué ça c'est dommage parce qu'en pot ça ne bouge pas bien et là on a voulu mettre des graviers noirs c'est plus joli voilà et ici vous avez donc les grosses pierres qui pèsent très très haut dans le pot et ça pousse jusqu'à la maison c'était compliqué on apprend diable mais voilà les grosses pierres les petites c'est voilà donc je poursuis un coup avec on va d'abord passer ici parce qu'il y a d'autres plantes ici d'ailleurs c'est là où je vous vous mettrai juste après la petite vidéo où je vous montre justement des fleurs parce que là vous voyez tout a séché plus de fleurs pour que vous voyez à quoi ça ressemble que c'était très joli je vous ai fait une petite vidéo donc j'avais raison de la faire alors qu'est-ce que c'est ici il s'agit de cana ce sont des cana indica donc en fait il y a celui-ci normalement qui est censé être rouge et celui de derrière qui est des couleurs orangées on a des petits résidus ici mais tout a fond tout a déjà fleuri vous voyez donc voilà et en plus c'est Thomas avec la fleur et là elle arrive d'ailleurs alors après ce qui est dommage c'est que les fleurs sont je pense que on a des escargots comme il y a beaucoup plus qui ont mangé les feuilles après ça a très bien poussé mais voilà vous voyez donc ce sont des cana celui-ci c'était le cana indica on l'achetait à espace vertulanguedoc aussi c'est dommage que voilà rien ne pousse encore et ici là et là on a des bananiers il a racheté des bananiers parce que en tout cas il pousse super vite l'autre qui l'avait un peu gelé vous voyez ça c'était un petit ça c'est génial les bananiers pareil espace vertulanguedoc j'aime beaucoup ça fait tropical et là on a le gros regardez ça toutes les feuilles qu'il y a il est magnifique waouh waouh j'adore ça donc voilà pour les bananiers et enfin regardez là je suis trop contente parce que je vais pouvoir vous montrer ça c'est la pas syphorose mais la plante grimpante regardez tout ce qu'il y a malheureusement il y en a qui s'ouvrent il y en a qui se ferment là on a la chance d'avoir encore une ouverte ouf pour les fois je peux vous montrer une fleur mais juste avant je vous passe la petite vidéo pour vous montrer les petits canins donc voilà pour la petite vidéo que j'ai faite avant que vous voyez regardez-moi cette couleur magnifique là vous pouvez le voir c'est un orange et qui est un peu feu couleur feu magnifique voilà tout donc je peux vous montrer ça et j'en ai tourné deuxième pour vous montrer avec les petits bananiers une fois qu'on la plantait vous savez la différence ça c'est avant voilà et là je vous ai montré actuellement donc ça a bien bien poussé très beau j'adore donc c'est parti je suis actuellement maintenant je vous remonte vous voyez la différence quand même comment ça a bien poussé donc maintenant je vous montrer cette jolie passiflore ici donc on a énormément de fleurs vous voyez vous voyez il y en a énormément de fleurs la stéphie elle va soit la fleur soit la cyclore mais je vais vous montrer à l'autre qu'il y a là-bas qu'il y a là-bas parce que je suis très très heureuse par contre ça va être compliqué à faire j'escalade un petit peu que je tombe pas voilà et que je vous montre regardez ça donc ça il s'agit de la passiflore passiflore c'est magnifique c'est on dirait j'adore c'est très très beau donc encore je peux vous en montrer une il y en a partout derrière tout ça là waouh cette année elle a vraiment très très bien poussé ok toujours des petits bois occultants on a voulu comme ça là parce que c'est beau donc maintenant on va passer à ici allez ici je vous avais pas dit jusque le nom parce qu'il y a énormément de bananiers il s'agit du bananier mu ça voilà donc je continue ici alors là il avait eu au début une autre fleur c'était une je vais pas me souvenir du nom alors que c'est facile non je vais pas me souvenir alors que c'est hyper simple c'est pas grave donc en fait on l'a changé il a mis celle-ci alors c'est dommage parce qu'il y a pas de fleurs ça fait des toutes petites fleurs violettes en tout cas il y a bien poussé donc là je peux pas je vais vous montrer parce qu'elles ont déjà fleuris mais il s'agit de Nakebia donc au moins vous allez vous voir ça s'écrit A C O B A comme ça vous allez vous voir vous regarder sur internet parce que là je sais pas je peux pas vous dire voilà donc on s'est pas aussi nous cacher des voisins parce qu'on a des maisons à gauche devant et de ce côté alors là il va pas en fait il avait pris des fleurs de jardin il y a un peu de violet mais je vais vous montrer j'ai aussi j'ai une vidéo avant d'en faire un dragon ça ressemble il s'agit de petites rodilles mais c'est des sorties des sauvages en fait si vous voulez il s'agit de orties masculin orties masculin donc ça y est ça ramène le séchantier du travail voilà tout et en fait j'en ai une on en a une autre dans le pot ici mais je pense que je vais vous mettre la vidéo que j'ai tournée au parrain toujours pareil donc ici je descends ici vous voyez de chaque côté on peut retrouver des fougères c'est des fougères scolopendre comme ceci vous voyez ça fait un peu comme des langues de bœuf tout ça après on en a d'autres dessous là-bas des vraies fougères et ici qu'est-ce que c'est ce sont des plantes c'est une plante grasse c'est de c'est de c'est d'hommes rupestre oréum c'est en latin donc c'est d'hommes rupestre rupestre oréum c'est les noms latins des vraies plantes donc en même temps ça fait des petites fleurs jaunes comme vous pouvez voir ici c'est agréable à toucher voilà c'est bien vert ça peut gâcher en fait les petits pots tout ça ensuite on va passer à ce que j'aime le plus c'est ceci qui est la plus grosse plante qu'on ait qui est magnifique ceci d'un signe un signe révolume magnifique plante on va faire attention l'hiver donc on va laisser bien pâcher tout ça avec les voiles mettre au niveau vous savez des petits pots ici de la terre qui met de la paille pour couvrir ton gel donc regardez-moi ça c'est ça qu'on a acheté chez Pax comme ceci voilà donc il est énorme il a bien grandi il est magnifique vous voyez ça c'est vraiment une des plantes que j'aime beaucoup qui est magnifique on dirait comme des palmiers et alors en plus avec les galus c'est très joli et là-bas vous voyez c'est la petite faugère que je vous ai parlé voilà c'est la vraie faugère qu'on connait partout je ne peux pas vous montrer bien parce que c'est voilà j'adore ok donc maintenant il nous reste ce petit poil là toujours le phytosporum donc le gnifophila qui n'a pas brossé et ici des résidus de l'orchidée sauvage d'ailleurs je vais vous montrer de suite la petite vidéo voilà la petite orchidée sauvage vous pouvez le voir c'est très violé c'est très joli et voilà pourquoi je l'ai filmé avant je poursuis ici ça c'était ma petite égo j'avais toujours voulu avoir des petites kirlandes de lumière vous voyez des petites kirlandes de lumière accrochées aux panneaux ça a fait très très joli vous voyez c'est ça je vous parlais derrière vous voyez ça fait joli voilà et enfin ici qu'est-ce que nous avons toujours pareil un cigarevoluta encore une fois comme celui-ci celui-là c'est la première plante que j'ai eu chez moi dans mon appart quand on était avant c'était Truffaut celui-ci donc il est plus petit mais il a bien poussé aussi vraiment il est beau c'est toujours Truffaut c'est sûr ça a rien à voir celui de là-bas mais bon voilà ensuite donc là ça va être plus maintenant de la déco ici alors c'est un peu c'est pas très joli parce qu'à force il y avait la pluie tout ça bon voilà mais je l'avais acheté à Alinea c'était pour faire du bois et du noir c'était une lanterne une grosse lanterne voilà ensuite ici moi j'ai mis ma petite table qui est normalement oui de ce côté là je l'ai sortie pour faire un peu plus vous voyez un peu plus joli donc voilà vous voyez la vue d'ensemble donc on a eu dans un très joli jardin tropical avec beaucoup de plantes partout donc la petite table ici c'était Alinea les chaises maison du monde elle est abîmée aussi par le temps après c'est pas grave parce que c'est une petite table pour deux personnes pour nous ça nous suffit et en plus on a un jardin qui est pas très grand donc on va faire autrement mais vous voyez voilà et donc les chaises maison du monde ce parasol je l'ai acheté l'an dernier je voulais un parasol blanc car il est parfait vous voyez c'est très très bien et vraiment on est très bien donc je l'avais acheté à regarder parce que je sais plus alors il faut regarder sur internet MH France je crois que c'est AOS c'est le nouveau site voilà on passe deux fois ok alors qu'est-ce que c'est donc là il y a mon petit barbecue que je ne me suis pas encore servi donc c'est un barbecue au zéper je suis trop contente trop contente parce que là voilà comme je l'ai monté la semaine dernière j'avais peur enfin une semaine année deux semaines j'avais peur mais voilà j'ai peur d'être donc pourquoi et j'étais prêt à faire des petites lattes voilà je trouve que c'est très bien ici ensuite qu'est-ce que c'est que ça en fait ça il s'agit de Jean-Martin qui ramène ça fait un moment il a ramené des pots de bois des jolis pots de bois du travail toujours pareil et en fait c'est vrai que moi le truc c'est joli mais il ne pourrait pas en jardin il faut le laisser ici parce que voilà bon là ça va qu'à filer dans le coin mais quand il y a beaucoup de choses il n'y a plus de place donc mais sur ce niveau si on est montré à l'intérieur ben ça c'est celui qu'il y a toujours voilà regardez sur le niveau de cette petite plaque que j'ai acheté à mon bout et je l'ai mis là elle est très très bien voilà et ensuite on a encore une plante ici c'est celle-ci l'olivier et le cycle les premières plantes que j'ai eues ici vous voyez l'olivier qui a poussé aussi voilà et dernière chose de ce jardin c'est ceci que j'ai voulu faire j'aime beaucoup c'est pour des plantes aromatiques en fait j'ai voulu prendre ce petit tabouret sur West Wing je voulais absolument avoir un tabouret pour mettre ces petites plantes aromatiques donc là vous avez du thème et là vous avez du basilic vous voyez et à côté vous avez du persil j'en sers pour faire mes recettes voilà tout j'adore franchement je trouve que ça rend pas mal est-ce que vous en pensez au début lui il râlait parce qu'il dit encore il n'y a pas de place mais moi j'ai dit que là il est ginsé comme ça très bien donc voilà pour notre jardin donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu tout ça vraiment je suis très très contente ça rend pas mal et voilà donc ça se termine ici et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que notre petit jardin tour vous aura plu voilà tout j'ai laissé comme ça peut-être que je vais manger justement dehors c'est agréable et vraiment j'espère que tout tout vous aura plu que j'espère ne pas vous avoir oublié des choses et si jamais vous avez des questions n'hésitez surtout pas surtout que comme il est paysagiste si vous avez des questions par rapport au jardin des plantes en particulier des choses voilà vous pouvez me poser des questions bien sûr en commentaire et voilà donc j'espère que tout cela nous aura plu et surtout relaxer parce que je m'excuse toujours encore pour le bruit à l'entour entre les voitures et à la fin de la vidéo quand il y avait mes voisins qui sont arrivés dehors j'avoue que j'étais un peu dégoûtée parce qu'ils ont commencé à parler à mettre les couverts dehors donc je m'excuse pour ça et j'espère que ça ne vous aura pas dérangé de 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 voilà pour vous détendre donc je vous mets de gros 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 bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo ASMR ASMR